Salut tout le monde, Francis Ouimet avec la FMSQ. C'est la 7e ronde du championnat 2023 Cross Country National. On est avec Ben Blue encore à bord de sa Yamaha Motosport Saint-Césaire pour un autre track preview présenté par Kim Pex, donc 5 clotides de Bose, Parc Radam, c'est parti. Ben Blue vient de prendre le départ, dans le fond, sur la vidéo, il a commencé, on était dans le champ il y a quelques secondes, puis on se dirige rapidement dans le bois. Vous allez remarquer la piste cette année, c'est un nouveau design, c'est complètement nouveau. En fait, la famille Grondin nous a préparé tout un parcours, vous allez voir ça sur le track preview. Donc, la piste est principalement en sens inverse, puis beaucoup de nouvelles sections, on peut vraiment dire que c'est une nouvelle piste, complètement. Ben, vous allez reconnaître des sections, c'est sûr, mais le fait que le parcours est en sens inverse, ça vient complètement changer la dynamique, puis comme je disais, vous allez voir beaucoup de sections qui sont complètement nouvelles, réaménagées, etc. Fait que c'est carrément comme si on allait dans une nouvelle piste complète de A à Z. Donc, ça va être très intéressant de voir comment la piste va se placer pour la fin de semaine de course, comment les lignes de course vont se placer aussi. ça risque d'être, ben en fait, ça va être nouveau pour tout le monde en fin de semaine qui s'en vient pour la 7e ronde du championnat, 16-17 septembre. Donc, on voit Ben Blue ici qui est en train de remonter un peu les premières sections de la piste, puis vous allez voir la piste, cette vidéo-là a été filmée la semaine passée, puis déjà, la majorité de la piste était prête, la famille Gondin, comme je disais, a fait un énorme travail depuis plusieurs semaines de travail sur le parcours, puis les banderoles, les flèches, c'est super bien aménagé, c'est très large, vous pouvez voir présentement, à l'heure actuelle des sections, ça va offrir tellement de possibilités au niveau des lignes de course, comme je disais, ça va être super intéressant de voir comment les lignes de course vont se placer pendant la fin de semaine avec les quads puis les motos ensuite. Naturellement, la météo va avoir un facteur à jouer là-dessus, ça va être intéressant aussi de suivre ça, mais définitivement une des plus belles pistes en termes de préparation qu'on a vu de notre côté, c'est super impressionnant qu'est-ce que l'équipe en bas où sont faites pour ce parcours-là. Donc, ici on voit Ben Blue qui est rentré dans une section un peu plus rapide le long du champ de l'édingue, donc une section un peu plus rapide, donc il va retourner dans une section de bois, mais ça va permettre d'aller chercher un peu plus de flots, puis d'aller créer des zones de dépassement naturellement, malgré que, comme je disais, le bois est très large, quasiment tout. Vous allez aussi pouvoir suivre le nouveau parcours sur le Track Map, donc aller jeter un coup d'œil sur le lien du Track Map pour voir si vous voulez marcher la piste, si vous la roulez en vélo, surtout vous allez pouvoir suivre ça. Donc, ici on voit Ben Blue, il est comme dans une éclaircie en forêt, puis une section qui a été, dans le fond, bûchée ici dans la forêt. Donc, encore une fois, super large, le terrain est super. Il y avait quand même eu, bon, des bonnes averses avant d'aller faire ce Track Preview-là. C'est sûr que, depuis les dernières semaines, il y a quand même, on est quand même dans une période de l'été où il y a quand même eu des bonnes averses. Le terrain est quand même bien. Vous voyez des trous d'eau, là, à gauche puis à droite, là. Mais bon, ça va être intéressant, naturellement, de voir la météo, comment ça va se placer. On parle d'une piste quand même assez longue, aussi, du côté de Saint-Cleotide de Bose, là. Je pense que Ben Blue, dans son vidéo, ici, c'est sûr que les lignes de course ne sont pas placées encore, mais c'est au moins 19 minutes, 30 secondes, quelque chose comme ça, dans son vidéo, là. Donc, ça va être une piste quand même assez longue. Ce qui va aider pour les différentes courses, surtout les courses, je peux penser, exemple, soit les courses de quad ou même, naturellement, les courses de moto ou 10 heures le dimanche, d'avoir un parcours plus long. C'est sûr que ça va aider aussi au niveau du rythme de course puis de l'espace que les pilotes vont avoir. Ça disperse plus de pilotes tout au long du parcours. Ça fait que c'est sûr que ça va être intéressant au niveau des pilotes pour cette piste-là. Ils vont probablement avoir plus de place pour faire leur course et moins être en train d'être dépassés ou de dépasser constamment. Donc, au niveau de la longueur du parcours, ça ne sera vraiment pas un problème du côté de Saint-Cleotide de Bose. Là, on va avoir une super bonne longueur de parcours. Bon, tantôt, on est parti naturellement, le départ, dans le champ. On va avoir un beau départ, beaucoup d'espace. Il y a quand même beaucoup de grands champs sur ce site-là. Donc, ça va permettre d'avoir de la bonne espace pour le départ, puis des bonnes courbes aussi après le départ pour que les pilotes puissent se placer avant de rentrer dans le bois. Ça fait que vous allez voir, tantôt aussi, on va retourner dans le champ naturellement pour avoir des bonnes sections de crass track. Ça fait que vous voyez tout ce qu'on a à l'écran présentement. C'est des sections qui sont en grande partie nouvelles. Puis, comme je disais, on les fait en sens inverse. Ça fait que la dynamique est complètement changée. C'est complètement plus la même chose. Puis, l'équipe là-bas a fait un job incroyable. Ils ont passé le weed eater partout. Donc, weed eater, des beaux sailleurs. Ils ont tous enlevé les branches. Le sol, honnêtement, on dirait un tapis par endroit. Ça fait que c'est vraiment cool, tous les efforts qui ont été mis. Puis, je pense qu'il y a une bonne motivation là-bas, à 5-7 de Beauce, avec l'équipe. Ils supportent l'équipe de la famille Grondin et tous les gens qui les supportent pour offrir la meilleure qualité possible en termes de parcours et d'événements. Ça fait que c'est vraiment cool de voir ça. Du côté de Ben Blue, présentement, sur la vidéo, il est comme dans des chemins forestiers ou des chemins de tracteurs. Puis, il s'en retourne graduellement. Il va commencer à un peu redescendre vers le milieu de la piste. Ça fait que pour les quads, ce qui est intéressant, c'est que, bon, Adam Grondin, qui est activement à la création de cette biste-là, naturellement, il course expert en FMSQ, donc en quad, c'est-à-dire. Donc, c'est sûr que ça amène une bonne perspective, puis je pense que ça va amener quelque chose de bon pour les lignes de quad, surtout pour la course. Donc, d'avoir un gars comme ça avec une bonne expérience dans les courses quad experts, c'est sûr que ça amène un plus, si on peut dire, pour les lignes de course, etc. Puis, comme vous pouvez voir à l'écran, je ne pense pas que c'est ça qui va manquer. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir comment les lignes vont se placer là-dedans, parce que là, il y a tellement d'options. Si on voit la section présentement dans laquelle on est, il y a tellement d'options. Il y a des arbres à gauche puis à droite, puis après, il y a une couple de roches. Les roches, en passant, elles sont toutes identifiées. C'est vraiment cool. Les gars, ils ont fait une job, les roches, en fait, qui sont peut-être les plus importantes à voir. Ils ont tout mis de la peinture dessus. Mais ça va être intéressant de voir les lignes de course, comment ils vont se shaper, puis où est-ce que les gars vont passer, puis c'est où que ça va être les lignes les plus rapides. Ça, ça va être vraiment cool. On est un peu, comme présentement avec Ben Blue, on est un peu plus dans une section descente. Depuis le début du vidéo, il s'est retrouvé un peu monté dans le terrain. Ce n'est pas des grosses montées ou des grosses descentes, mais c'est un peu le terrain tempente. Ça fait que là, on est un peu dans la section qui va redescendre un peu plus vers les champs du début. Ça fait que là, on est encore dans les chemins de tracteurs. À nouveau, en fait, dans les chemins de tracteurs. Ça fait que vous pouvez voir en même temps qu'il y a comme une bonne balance dans cette piste-là au niveau, justement, des sections techniques et des sections plus rapides avec les chemins de tracteurs. Ça fait que ça amène un peu une balance, puis ça permet de changer le rythme un peu. Puis aussi, ça va aider, comme je disais tantôt, avec les dépassements. C'est sûr que, dépendamment si le terrain est mouillé pas mal, etc., bien, les chemins de tracteurs, ils vont se creuser un petit peu. Ça va sortir de la roche, etc. Ça fait que ça va peut-être devenir plus technique, même les chemins de tracteurs, où est-ce que c'est censé être un peu plus facile. Mais ça va être à voir, là. Je pense que par les années passées, on a aussi vu ce terrain-là, comment il réagissait avec de la pluie. Il y a déjà... Ce terrain-là a déjà été coursé, là, dans des conditions de boue. Puis je pense que généralement, ça tenait quand même très bien. C'est sûr que ça devenait plus technique, là, s'il y avait de la boue puis de la pluie, etc. Mais, bon, on se croise les doigts, on regarde la météo cette semaine, puis on espère que ça va être pour le mieux. Mais malgré tout, le fait que la piste est super longue, puis qu'elle est large, bien, ça va quand même offrir plein d'options. Si jamais il y a des lignes qui sont plus belles ou qui sont trop creusées, bien, il va y avoir des options pour aller à droite et à gauche, là. Fait que ça, ça va être intéressant. Puis, aussi, peut-être à... Je vais peut-être en parler tout de suite, à mentionner au niveau du parking dans le champ. Si jamais, bon, il y a de la pluie ou des trucs comme ça, on a un chemin hyper solide pour se rendre jusqu'au pit, jusqu'au stationnement, jusqu'au parking avec les roulottes, les Winnebagos. Donc, il y a un chemin à base de roches, là, qui est tout là, tout au long du champ. Donc, ça risque d'être très solide pour accéder au parking. Puis après ça, bien, les roulottes puis les Winnebagos vont se retrouver à redescendre dans le champ pour aller se parquer. Fait que ça devrait simplifier les choses si jamais c'est mou. Donc, c'est ça que je pourrais dire, là. C'est sûr que la famille Grondin va avoir une équipe disponible pour, si jamais il y a des remorquages nécessaires, des trucs comme ça. Oh, bon, OK, j'avais pas vu ça, mais Ben Blue vient de tomber dans un arbre, là. Fait que... Bon, il m'avait dit qu'il avait fait une chute dans son vidéo, mais là, je savais pas trop c'était où, puis je viens de voir, là. Fait qu'il s'est enfargé dans une racine, là, pauvre. Fait que, content de voir qu'il y a pas... que son bike, il semble être correct, puis qu'il a réussi à repartir ça. Mais bon, c'était pas un crash à haute vitesse. Il est présentement dans une section extrêmement serrée. Là, je tiens à préciser ça, c'est la section présentement que vous avez sous les yeux, là. Elle est quand même très serrée, les banderoles sont proches. C'est une section qui est réservée pour moto après-midi, cette section-là. Fait que c'est une section... La plantation, là, on va l'appeler comme ça, là. Où est-ce que Ben y a chuté. Fait que ça, c'est une section moto après-midi. Fait que... C'est ça, là. Fait que c'est juste dimanche, moto après-midi. Les quads iront pas là. Puis moto 10h, vous irez pas dans cette section-là. Fait que je rassure tout le monde qui pourrait être inquiète, là, d'avoir vu cette section-là, qui était plus serrée. En plus, au niveau de l'équipe de promoteurs, ils vont sûrement réélargir... Il y a eu quelques discussions, là. Probablement qu'on va réélargir un peu les banderoles dans cette section-là pour donner un petit peu plus de largeur au parcours. Mais ça va rester une boucle... C'est pas très long, là. Mais si on peut le dire, c'est peut-être une boucle de moins d'une minute pour la course de l'après-midi. Mais qui va rajouter de la difficulté vu que c'est... Ça va être de la racine, là. Ça va être principalement de la racine qui va ressortir, puis tout. Fait que ça va rajouter de la difficulté. Fait que, bon... Là, du côté de Ben Blue, il reste encore quand même une petite section de bois à faire, puis de chemin avant de ressortir dans la piste de... Bien, autour de la piste de motocross. Vous allez voir ça tantôt, là. Il parlait des parkings, là, jusqu'à temps que Ben se plante dans un arbre. Mais, euh... Ouais, les parkings, c'est ça. Donc, ça devrait être quand même très bien, là. Même si les conditions sont moues un peu, là, au niveau du champ, ça devrait être quand même pas mal plus accessible. Exemple qu'à la dernière course au niveau du parking, là. Comme je disais, le chemin, pour s'y rendre, il est solide. Puis, c'est un champ qui est aussi drainé avec des drains agricoles sous la terre. Donc, ça l'aide aussi à sortir l'eau du champ, là, si jamais c'est quelque chose qui est nécessaire à cause de la météo. Euh... Donc, euh... Bon. Ici, on voit que Ben, il va se rediriger. C'est une section quand même flowy, ici, là, dans le calier. Puis, il se redirige tranquillement pas vite, comme je disais, vers la piste de motocross. On va le voir dans pas trop long, là. Euh... Il y a quand même une belle piste, là, ici, du côté de Synchrotide de Beauce. Puis, c'est ça qui est cool, je pense, avec ce terrain-là, qui offre plein de possibilités. Euh... Puis, euh... Bon. OK. Euh... Je pensais qu'il allait y aller juste là. Non. Ah, OK. Ici, il va faire un tournant à gauche. Et voilà. OK. Parfait. Donc, euh... La fameuse piste de motocross, en guillemets, là. Euh... Donc, euh... Ici, il y a une coupe de roller. Euh... Ben, il va prendre un virage à droite. Puis là, il y a quelques jumps, là. C'est sûr qu'on va inviter tout le monde à aller voir la piste de motocross. Euh... D'avance. Ça va être très important pour les pilotes, là, d'aller peut-être marcher, faire un tour de vélo avant votre course. Pour aller juste regarder les sauts, la configuration, etc. Euh... Je pense que c'est important, là. C'est sûr et certain. Euh... Puis, si vous n'êtes pas sûr ou si vous n'avez pas la chance d'aller, exemple, voir la piste ou marcher la piste. Euh... Allez à tout de moins voir la piste de motocross. Puis si vous n'avez pas la chance, pas en tout, ben, soyez prudents le premier tour. Euh... C'est pas quelque chose qui va se gagner, là, euh... Euh... Sur le premier tour, là. Si vous faites le saut ou si vous ne le faites pas, euh... Complètement, etc. Donc, euh... Soyez prudents, euh... Sur la piste de motocross, euh... Euh... Pour les... Pour le premier puis deuxième tour, là. Euh... Surtout si vous n'êtes pas allé voir, euh... La configuration. Fait que, euh... Quand même, une piste, là, qui est... Qui a une bonne largeur, euh... Qui a tout été retravaillé, euh... Paradan Grondin, puis euh... Puis son équipe. Euh... Donc, euh... Ça va être, euh... Une belle zone, là, pour les dépassements, là, assurément. Euh... Fait qu'ici, Ben, il va retourner vers la gauche. Puis là, on... Là, on embarque vraiment dans des sections crasse-strac rapide de la piste, là. Fait que... On est, là, présentement, là, à peu près à 16 minutes, euh... Dans le tour, si on peut dire, dans le vidéo. Fait que, euh... C'est quand même, comme je disais, c'est une piste qui est quand même assez longue. Puis, euh... Puis c'est ça. Ça va être, ça va être vraiment cool. Puis, euh... Ça va permettre, euh... De changer le rythme un peu. Euh... Au niveau des, euh... Des pistes, euh... Qu'on a, euh... Qu'on a dans la saison. Donc, euh... Si, euh... Pour les gens qui s'en souviennent, c'est une section qu'il y avait les années passées. Extrêmement rapide aussi. Vraiment cool. Euh... Puis, euh... Qui permet d'avoir des bons dépassements. Fait que... Ben Blue va, euh... Va se diriger, euh... Il va s'en aller comme ça dans une section de Grass Track encore. Là, le Grass Track, là, les gens, euh... Sur le vidéo, il est pas final encore, là. Euh... Ça va être sensiblement... Ça va être très proche de qu'est-ce que vous voyez à l'écran. Par contre, euh... Comme vous voyez, les piquettes et les banderoles, ils ont pas été installés. Donc, euh... Adam Grondin pis son équipe, ils vont finaliser ça, là, au courant de la semaine. Naturellement, au niveau du Grass Track. Fait que ça se peut qu'il y ait des petites configurations qui changent, là. Ou des petits ajustements, euh... Euh... Au courant... Au courant de la semaine, là. Versus qu'est-ce que vous avez dans la vidéo. Mais, euh... Ça va... Ça vous donne un bon avant-goût. Fait que... Ils ont même rajouté une section de champ. Donc, à l'heure actuelle, vous voyez une section de champ, là. Qui est supplémentaire. Qui a jamais été coursée par le passé. Donc, ça amène une autre dynamique. Pis beaucoup plus de Grass Track. Fait que... Ça va être vraiment cool pour les quads pis les motos, là. De pouvoir, euh... Euh... Ben... Ouvrir les gaz. Comme on peut dire, là. Pis, euh... Ici, là, on va voir Ben Blue, là. Qui est capable de... Justement, faire ça. Pis de... De shifter les gears. Pis d'ouvrir le gaz pas mal dans cette section-là. Fait que... Ça va être... Ça va être vraiment intéressant à courser. Euh... Sinon, euh... Quelques points à mentionner. Euh... L'équipe du Promoteur, euh... Bon, on demande la collaboration de tout le monde pour... Euh... Gérer leurs déchets. Euh... Vont offrir un... Un... Un conteneur, là. Qui va être situé à l'entrée du site. Mais, tu sais. C'est la responsabilité de tout... De tout le monde, euh... De gérer leurs déchets. Puis, euh... Euh... De s'assurer de pas laisser traîner des déchets sur le site. Fait qu'on demande la collaboration de tout le monde. Sinon, sur un autre point, là. Euh... Des notes, euh... Des petits points comme ça. Je rappelle à tout le monde que, euh... Le pit riding est interdit à la FMSQ. Donc, vous pouvez seulement embarquer sur votre moto avec un casque. Pour aller à votre inspection technique. Ou, euh... Vous diriger sur l'aire de départ. Donc, c'est interdit de se promener, euh... Toute la fin de semaine. Ou d'aller en tant que spectateur avec une moto. Euh... Puis, ça prend un casque en tout temps. Vous allez recevoir des pénalités. Si vous faites du pit riding. Donc, euh... Soyez avisé, là. Il y a des... Il y a des points au championnat qui sont... Qui sont prévus à cet effet-là. Donc, euh... Vous allez être pénalisé. Puis, euh... Vous allez avoir des... Des points au championnat qui vont être retirés de votre... De votre pointage si vous faites du pit riding à la FMSQ. Donc, euh... Euh... Soyez avisé. Puis, avisez les gens, euh... Euh... Avec qui... Avec qui vous êtes. Donc, euh... 16-17 septembre prochain. Cinqlottis de Bose. Parc-à-dents. On vous attend en grand nombre.